Musique 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 Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé ici Que j'ai pas pris ma caméra pour vloguer Je m'excuse vraiment, sincèrement, profondément de vous avoir délaissé Ça a été, depuis mon retour du Nicaragua, ça a été un mois éclectique Si je peux dire, ça a été tellement intense On était en train de préparer plein de trucs avec balade J'avais mis plein de projets pour la création de contenu en stand-by pour mon retour En plus de ça, j'ai commencé un parcours d'incubation Mais ça a pris beaucoup de mon temps également Fait que voilà, me voici presque un mois plus tard Je m'excuse sincèrement de vous avoir délaissé Mais je suis tellement contente et excitée d'être de retour Je vais vous amener cette semaine dans ma petite routine de vie, de travail Le retour du printemps m'inspire aussi de bouger, de jouer dehors Fait qu'on va faire ça ensemble, vous et moi Et là, aujourd'hui, c'est une journée méga excitante D'où pourquoi j'ai un full face on en ce moment C'est parce que c'est le shooting officiel de notre nouveau café Au moment où cette vidéo-là va sortir Vous allez probablement savoir c'est quoi déjà le café Mais le prochain café qu'on sort avec Café Balade Peu importe votre condition ou vos préférences personnelles Fait que voilà, je suis vraiment excitée de vous présenter ce café-là Pour moi, perso, ça a été une révélation également Parce que vous savez combien de café que je prends par jour Fait que d'avoir les deux, c'est parfait pour moi Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le contre-jour Pour le contraste et l'équilibre entre les deux Je suis pas seule ici en ce moment Il y a Kev qui est avec moi Ainsi que son amie Eugénie Qui est la photographe pour le shoot Eugénie, son nom d'artiste c'est Lost Capture Je vous mets son Instagram ici Elle est vraiment talentueuse Puis c'est elle qui va créer les photos pour nous aujourd'hui Fait que sans plus attendre, je vais vous amener dans le bien de la scène Parce que ça fait déjà 3 minutes que je parle Mais ça, c'est pas surprenant Je suis vraiment excitée On a acheté pour le shoot et pour les shoots subséquents à venir Un lightbox On s'est fait recommander ça d'une amie photographe Puis là, on pense qu'on a peut-être un life hack De genre des shoots vraiment easy peasy À moins de repris J'allais dire qu'on va le on-box Mais c'est déjà commencé On a des pinces pour genre taquer nos différents Comment on appelle ça? Backdrop Backdrop On a des backdrops de couleurs différentes Puis c'est énorme Nous, on a pris le 20 par 20 Parce qu'on voulait s'assurer que ça soit assez gros Pour prendre plusieurs cafés côte à côte en photo ou vidéo Bon, ben 10 minutes plus tard On abandonne Ça marche pas Ça marche pas Les lumières fonctionnent pas La tente fonctionne pas La tente Là, il y a rien qui marche Donc, n'achetez pas ceci Décisez un signe de Don't Buy This On est en train de faire les product shots Avec le nouveau Yay, merci! On est en train de faire le cover Pour le site Contre jour Contre jour, mais vous comprenez que là, c'est le ciel genre T'sais, allô! Salut! Bon, on est rendu à faire la photo qui va y avoir sur le site web Fait qu'on se met ici Il y a EG qui prend les photos Parce que si on recule un peu C'est juste Parce qu'on le voit en avantant un peu Mais qu'il y a le ciel Vraiment, on peut circuler Mais c'est beau, par exemple La lumière d'ici C'est vraiment beau aussi avec le ciel Ouais, mais ça va être beau C'est ça, si on le voit demain Ça va être beau, là Pouvez-vous approcher plus du sac? Ok, on est rendu à une des dernières photos Un petit setup vraiment cutie Avec genre les 6 exemplaires qu'on a en ce moment Puis je vais juste m'asseoir là Bon un café Je me suis changée Pour avoir une petite robe rose Qui est complémentaire Match-matchi Ça fait très printemps également Kev, tu peux-tu Essayer de Prendre une plante Puis la tenir Ouais, j'aime ça Hello, hello Je te prends la possession du vlog de M 2 secondes Aujourd'hui, on a eu la chance D'avoir une photographe hors pair Qui va se présenter Hello, coucou Donc Eugénie, dis-nous Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, ben moi Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je termine mon bac avec Kev En communication marketing Mais je suis aussi photographe Donc, je prends des photos depuis Genre 7 ans Fait que Ouais, ça fait It's been a while Fait que je prends plein de photos Puis j'aime full ça Prendre des photos de produits Fait que là, j'ai dit à Kev Allez, j'aimerais ça prendre des photos à M Fait que elle est venue gentiment faire des photos Fait que si jamais vous cherchez Vous êtes une business Peu importe, vous cherchez photographes, mariages Ben, définissant Mais business, c'est un jeu à l'aimer ça Plus se spécialiser là-dedans Corpo Évidemment, vous la contacterez Envoyez bien son Instagram Justi Vous allez pour aller voir ça Fait que voilà Hello Il est vraiment tard en ce moment Je viens de terminer de prendre ma douche Obviously Et là, je voulais tester un nouveau produit que j'ai reçu Pour ceux qui me suivent sur TikTok D'ailleurs, si vous le faites pas déjà C'est ici J'ai testé récemment Je sais que je suis vraiment late in the game Mais j'ai testé de me faire des curls Avec genre, tu sais la technique d'avoir un bas ici Puis de s'attacher ça Puis ça a vraiment bien marché Et là, il y a une petite brand québécoise qui a reach out Pour m'envoyer ses produits Ça s'appelle Cléo Air Products Je vais mettre leur compte dans la barre d'informations Mais ils m'ont envoyé leur nouveau produit Qui est genre un produit en soi Pour faire ça justement Parce qu'ils étaient comme Ah, on veut te faire tester si t'as aimé Avec la technique des bas Fait que je me souviens qu'on allait tester ça ensemble Tellement chou C'est tellement cute Ici, c'est les deux petits élastiques Pour tenir C'est le petit bandeau que tu t'en vas te mettre Je vais commencer par appliquer mon masque pour les cheveux On va venir déposer ça ici On dirait que je suis un peu stressée Donc là, je sais pas si vous voyez bien Je me regarde avec mon écran de rappel Mais comme Vous prenez ça Des petites mèches comme ça Comme si vous faisiez une tresse en cesse Puis là, t'en prends plus Tu le twist Puis vers l'extérieur Parce qu'on va faire des boucles Vers l'intérieur Genre des boudins vers votre face Puis là, quand on est rendu Qu'il y aurait juste une petite mèche de même La dernière mèche, on va venir La twister de l'autre bord Qui est la gang C'est fait Sur ce, on se revoit demain Pour le résultat final Je suis vraiment excitée Bon matin On est le lendemain matin Je suis prête à enlever Les petits bigoudiers Rating sur le sommeil J'ai super bien dormi Puis ce matin En me levant Je me disais Que j'ai hâte de voir l'effet des boucles Parce qu'un bas C'est moins épais Fait que j'ai pas sûr Que là, mes boucles vont être plus grosses Ouh Checker ça Ok Bon après, faut aussi que vous sachiez Que moi dans la vie Mes cheveux frisent vraiment beaucoup Fait que j'ai pas encore essayé la technique De les mettre frisés Mais genre Mais genre Juste quand ils sont pas mouillés Parce que là, ils sont encore un peu humides De moi qui se lave les cheveux Après ça, tu passes tes doigts de même Prends un petit peu de temps Puis ça Ça retombe Voyez le derrière aussi Ok Écoutez, je vais venir commencer ma routine du matin Puis je vous reviens un petit peu plus tard Pour vous montrer Genre mettons 40 minutes in Parce que là, je viens toujours de me réveiller Ok Vous voyez, c'est déjà en train de tomber pas mal Genre là Ça fait comme Peut-être 30-35 minutes Je me suis faite mon premier café Et j'en ai fait un à mon amie Qui est ici pour télétravailler avec moi aujourd'hui Je voulais vous montrer Parce que je suis vraiment fière Hier soir La gang avec qui on part en Irlande Pour voir Taylor Swift On s'est fait une soirée Pour faire des friendship bracelets Puis je trouve ça tellement cute Fait que je vous les montre Ok By the way, on considère qu'on en a pas assez Fait qu'on va faire une part 2 pour ça Ok, fait que moi Vous me direz dans les commentaires Si c'est la question de la journée C'est quoi votre era Vous êtes quelle era de Taylor Moi je suis une midnight girly Et une folklore Est-ce que vous êtes surpris Honnêtement Si vous aviez à me décrire un era Probablement que c'est ce que vous auriez dit Fait que j'ai fait quelques ans En fait j'en ai fait deux De midnight Le premier C'est anti-hero Comme ça Je vais les mettre Peut-être que ça va être plus facile Voyez-tu mieux En tout cas C'est écrit You're on your own kid Fait qu'il est comme ça Midnight Fait que ça c'est mes deux Pour midnight Je vous disais que je suis très Folklore Evermore Fait que ce qu'il faut comprendre C'est que je suis emo dans la vie Ça c'est celui de Evermore Checkez comment les couleurs Font Evermore Ici J'ai écrit This the season Parce que si vous me connaissez Vous savez que j'aime Noël Donc C'est comme le parfait Des deux mondes C'est genre This the season C'est sa chanson Et je tourne les fêtes Mais en même temps C'est comme Pour moi ça veut dire C'est la saison Genre là Là je suis à Taylor Swift Comme ma vie va bien Pis ici j'ai fait un bracelet Pour Forklor Qui est The One Qui est une de mes chansons Préférées de l'album Si c'est pas ma préférée Et après ça on tombe Dans genre Des petits éras Taylor Swift Vraiment plus cutie Fait que Ça c'est mon Capricorn Energy C'est The Man Que j'ai écrit Avec les couleurs De l'album Lover Mais Lover On ne la prononce plus Cette chanson là Fait que The Man C'est très moi C'est très genre I'm on my own Et genre Je suis une boss ass bitch Ensuite j'ai fait Enchanted Dans le petit Mauve comme ça Que je trouve ça Tellement cute Oh my god Vous pouvez vous croire Que je suis en train De vous présenter ça Genre dans mon pyjama Avec mes pinces Je me trouve ridicule Dernier C'est pour Reputation The Old Me Is Dead Que j'ai Je trouve ça vraiment nice Parce que je suis comme The Old Taylor Is Dead Mais comme Moi aussi I'm a grown ass version Of myself Je suis la meilleure version De moi même En ce moment C'est juste un petit Colorful Multicolor Où j'écris Taylor Avec des petits cœurs On dirait que j'ai 15 ans Je me trouve tellement ridicule La fille Elle a 27 ans Mais checkez-moi L'allure C'est déjà tellement plus tombé Là je vais venir aplatir les cheveux ici Parce que c'est toujours un enjeu avec moi J'haïs ça Pis peut-être faire quelques mèches Mais genre Honnêtement ça pourrait être vraiment chill Juste comme ça Checkez ça Ok Excusez-moi pardon C'est tellement beau J'aime trop ça Sous-titrage Société Radio-Canada Et le jour là gang Il est rendu 1h30 J'ai travaillé pas mal toute la matinée Avec mon amie C'est vraiment le fun d'avoir une amie avec moi Pour télétravailler Aujourd'hui En ce magnifique vendredi ensoleillé Et là je viens de terminer La tâche qui m'horripile le plus Et j'ai nommé Ma comptabilité Je pense que On a mérité un café Est-ce que tu veux un café glacé? Café glacé Oh my god La température du jour Me fait tellement plaisir Enfin Une petite bribe de printemps Pis ça donne tellement bien Parce que là Je me prépare un petit peu Pour aller filmer Pour Maxi Cet après-midi Je filme pour Maxi Tout l'après-midi Pour une campagne Mode printemps-été Je suis vraiment excitée Et mon concept C'est D'inviter mes amis A faire La pendaison de crémaillère De ma terrasse Fait que L'ouverture de ma terrasse En fait plutôt Pour la saison Printemps-été Qui sent bien Fait que C'est vraiment excitant Parce que c'est comme Une parfaite journée Pour tout ça Je suis vraiment contente Refresh un petit peu Mon maquillage Et On va aller au Maxi Pour aller chercher Tous les ingrédients Pour recevoir les amis Ce soir Et Par l'effet même Prendre mon contenu J'ai vraiment hâte Parce que L'année dernière J'ai pu recevoir Des gens sur la terrasse Mais tu sais Je suis déménagée Juste en juillet Fait que J'en ai profité Ish Dans le sens que Quand je suis déménagée Après Par le temps Par le temps que Je sois installée Et tout J'ai pas invité Des amis Sur la terrasse Comme le lendemain De mon déménagement Je suis vraiment excitée C'est comme ma première Vraie année Avec cette terrasse là Pis on s'entend dessus À quel point Il est magnifique Genre Tellement de trucs Qu'on peut faire D'ailleurs C'est sûr Que je veux faire Un genre de makeover De la terrasse Ça risque d'être Vraiment excitant Ok I'm ready Il reste à paqueter Les trucs Qu'on a besoin Pour la création Pis on y va Montrer qui Mes petits micros Il est important De s'envoyer Le concept Qu'on a déjà fait Préalablement Approuvé par les clients Sur notre cell Pour l'avoir Durant notre création Yay Let's go Ok la gang Je sais pas si ça fonctionne C'est la première fois Que je vlogue Avec mon cell Et mon micro Normalement Je le fais plus juste Pour de la création De contenu Pour des clients Mais je suis quand même excitée Il fait tellement beau C'est tellement de belles journées Je viens tout juste De finir de filmer Pis j'ai complètement Oublié de vlogger Excusez J'étais en train de faire Un monstre J'ai complètement oublié De vlogger Mais en même temps Pis j'avais comme Trois choses à gérer En même temps Ok Je vous montre mes achats Vu que J'ai pas vloggué là-bas Parce que Je me focussais Sur le contenu J'ai beaucoup de stock Mais c'est parce que J'ai du stock Pour demain Un brunch avec les amis Et ce soir Je reçois quand même 6, 7, 28 personnes Fait que Le trop Ça m'a coûté 168$ Pour tout ce que je vous montre Vous allez voir Il y en a pas mal Des oignons verts Poivrons Tomates Des petites brochettes Sous la ki Pis de la tzadiki Fait que ça Ça va être un des trucs Qu'on met sur la table Petite carotte multicolore Salami Et du camembert Je veux faire un plateau De charcuterie Fromage Et un plateau De crudité Avec genre Une petite trempette Que je vais faire Un boursin Toujours winner Dans un plateau De fromage Des fraises Il était vraiment proche C'était genre 2$ chaque Pour le casseau Fait qu'on en aura pour demain Pour le brunch Pis ce soir Du miel Parce que j'en avais plus Cette guacamole là Du chat du président Qui est tellement taste Un oignon rouge Pis ben de la lime Avec les tomates Mon but c'est de faire Mon but c'est de faire Un pico de gaillot Pis j'ai acheté Des tostisoses Fait qu'il va y avoir Le pico de gaillot Et la guac Dépendamment Qu'est-ce que vous filez D'une autre Et du lait d'avoine Pour le brunch de demain Parce qu'il y a des gens Qui sont intolérants Au lactose Ainsi qu'un salami séché Ça c'est le premier sac Une baguette Petite de pain Un basilic Il était 3$ Il est tellement beau Je vais le laisser Soit à l'extérieur Soit à l'intérieur Mais comme Je me suis acheté Des petites tulipes Il était 8$ la gang Pis je me suis dit Que ça allait être vraiment Cue pour ma création De contenu Mais aussi comme centre De table de main Pour le brunch Un céleri Persil, coriandre Pour les trempettes Slash pico de gaillot Ça a pas de bon sens La montagne Que je suis en train de faire Des tostitos Style restaurant C'est les meilleurs Mini concombres Cheddar fort Celui-ci c'est Le fromage perron Avec de la bière noire De la veau malty Fait que pour ceux Qui me suivez Depuis que j'habite Au Saguenay Vous savez que Ça c'est la bière Du Saguenay J'ai vécu Juste parce que J'en avais pu Et là j'étais dans La section des fromages Pis j'ai vu du haloumi Pis ça m'a tellement Donné un craving Genre je me suis dit Que j'allais faire Des haloumi grillés Avec piment Des chili flakes Pis un petit peu de miel Genre un petit sucré salé Je pense vraiment Que ça va être bon Pis les autres trucs C'est des petites viennoiseries Pour le brunch de demain Fait que j'ai un genre De pain Citron et grime de pavot Des croissants Pour les framboises Checker comment ça a l'air Bon Pis finalement Des chocolatines Toujours un gagnant Et la dernière dernière Des choses que j'ai acheté C'est Checker ça C'était 10$ Il est tellement beau Genre il est full fourni Je tripe dessus J'ai hâte de le mettre Sur ma taille Hello On est le lendemain matin Je vous cacherai pas Que je suis pas mal hangover Depuis ce matin Je vous dirai Que ce que je fais C'est pas mal d'écouter Vanderpump Rose Et d'être écrasée Sur mon divan Mais là Je commence à regagner Un petit peu d'énergie Et chose que j'aime faire Quand je suis hangover Je pense que c'est L'anxiété de performance En moi Qui est comme Tu peux pas perdre une journée C'est de faire du ménage Fait que là On va s'occuper Mes petites plantes Parce qu'ils ont vraiment Besoin d'amour Et en plus de ça J'ai envie de leur faire Des boutures Fait que c'est Marefa Je peux pas Je suis en train de vlogger Fait que je vous montre Je sais pas si vous allez voir A la caméra Mais genre Ouais on le voit très bien Mes plantes qui ont des petites Je me rappelle pas du nom De ces petites bibittes là Mais genre C'est un peu un problème Fait qu'il faut toujours Que je les nettoie Genre C'est pas si dangereux Que ça pour les plantes Mais c'est juste Que ça peut devenir Hors de contrôle Puis à un moment donné Ils vont venir manger Les petites feuilles Comme ça Genre surtout Quand ils sont petites Mettons J'utilise Ce produit là Qui est un insecticide Que je vais venir Sprayer sur les feuilles Puis je vais venir Toutes les nettoyer Une par une État numéro 2 De mon jardinage On va rempoter Des plantes Qui sont rendues Trop grosses Pour le pot Ou même des fois Il y en a Certaines qui vont pas bien Fait que je veux leur donner Des plus petits pots Pour qu'il y ait Plus de place Premièrement Cette plante là Elle va pas super bien Puis elle est déjà En train de perdre pas mal De trucs Fait que je vais la rapetisser En espérant que la met Dans un plus petit pot Ça va l'aider Ici Elle est rendue Beaucoup trop Grosse pour Cette pot là Genre Elle était en train De faire une petite pousse Là ici Fait que je vais la grossir Ça c'est l'opposé Je vais le mettre Dans un plus petit pot Puis mon basilic Que je vais mettre Dans un pot Pour tout l'été J'ai fini Je suis full fière Je vous montre Alors voilà Le résultat final Elle finalement Je l'ai laissée Dans son même pot Parce qu'on dirait Que vu qu'elle va pas si bien J'avais comme pas Que ça soit trop un shot Mais j'ai changé sa terre Puis j'ai comme mis Des petits tuteurs Pour l'aider On est en mode sauvetage Vraiment satisfaisant Puis honnêtement Je suis quand même fière D'avoir fait De quoi de ma journée 1 D'avoir profité Un petit peu de l'extérieur Fait que Je range ça Puis on continue Notre vie la gang Dernière étape De segment jardinage C'est On va essayer De faire des boutures Avec ma monstera Qui est énorme Et que j'ai envie D'avoir des petits bébés monstera Je sais Il faut que je la jure aussi Il faudrait que j'achète Un genre de tuteur Qu'on va mettre au milieu Pour l'attacher Parce que comme Ça va pas du tout On va te mettre ici Bon ben je vous en redonnerai Des nouvelles la gang Bon matin J'ai tellement Tellement bien dormi Ça a tellement fait du bien La gang Je me suis couche à 9h30 Avec ma journée Ma grosse journée d'hier Et là présentement Il est 8h30 Et ce matin Je reçois les amis À bruncher En fait c'est un brunch Un peu spécial Parce que je veux Transformer mon appartement En coffee shop Peut-être que vous avez Déjà vu ça sur TikTok surtout Mais j'ai vu la trend passer Puis ça fait plusieurs fois Que je me dis que je veux le faire Puis là C'est aujourd'hui Que ça se passe Donc hier soir J'ai commencé à préparer Des petits trucs Et là le clou du spectacle C'est que tout ça Va être en collaboration En fait je filme Une collaboration en parallèle Avec KitchenAid Et je suis tellement excitée Et tellement fière De moi la gang Parce que C'est la première collab Que j'ai Grâce à Café Balade Genre la brand Mon contacté En me disant On veut vraiment Que ce soit toi Parce que vu que T'es une brand de café Ça fait du sens Que ça soit toi Qui fasse cette campagne là Et la campagne Dans le fond C'est KitchenAid Lasse une nouvelle machine À café Fait qu'il y a une machine À café espresso Ils ont jamais eu Une machine à café Dans tous leurs produits Fait que là On l'a Et je m'apprête À l'installer Et à préparer l'appartement Pour que ça l'aille L'air d'un coffee shop Fait que je me suis dit Qu'on va aller faire ça ensemble Et surtout Le plus excitant Unbox la machine Je suis méga méga excitée Ok je pensais refaire Ici le coffee shop Vous le voyez là La lumière est vraiment Plus belle Puis c'est quand même Sombre aujourd'hui Fait que je pensais Installer un petit Contour ici Qui va être un Contour de café Genre Vous allez comprendre Quand je vais le monter Mais pour le moment On va unbox la machine ici La gang Ok checker Ça c'est la machine de base Mais moi je l'ai pris Dans la couleur porcelaine Et je capote J'ai tellement hâte De l'avoir en vrai Sur le site Elle était magnifique Oh my god Moi qui voulait faire De quoi des sellés Que c'est pas Ce qui arrive en ce moment Oh my god Oh my god La gang She's a beauty Excusez-moi Mais elle est tellement Magnifique Je capote Ben raide dessus Je suis tellement fière De moins Mon lait Il était à la consistency Idéale Ok Taste test Oh my god Je me sens dans un coffee shop Ok Let's go On va se préparer Genre checker ça Ok Bon On va tout arranger Ensemble Mais checker C'est mon petit comptoir C'est là que je vais préparer Les cafés des amis Là on va installer Toutes les viennoiseries Oh my god C'est cute J'ai même un petit signe Qu'on va accrocher là Ok guys Je viens de finir De tout installer Les amis sont déjà arrivés Mais genre Vous allez capoter C'est tellement cute J'ai genre Sincèrement Ça fait 5 minutes Que je suis comme Oh my god J'ai juste envie Que ça reste de même 4h per mon appartement Pis que les gens Peuvent venir Sager des cafés Tous les jours Excusez-moi Checker ça C'est l'affaire La plus cute au monde Le petit menu La machine Qui est un masterpiece En soi Et oh Bon hier J'ai écrit des petits trucs Pour les viennoiseries Que j'ai acheté Pis je vous ai pas montré Mais j'ai fait faire Des menus aussi Ils sont tellement cute Hello Les amis viennent de partir C'était vraiment le fun Et là C'est un mess L'appartement Genre of course Faut que je range tout ça Là Petit dégât de café Qui s'est fait ici Pis ici c'est pas super Mais la cuisine Ça va pas J'ai vraiment aimé Mon expérience Genre à reproduire De faire un coffee shop À la maison Mais peut-être Moins en mode Création de contenu Pour une brand En même temps Parce que là J'ai l'impression Que fallait que les cafés Soient beaux En plus Que comme c'est Une nouvelle machine En plus Que je veux Entertain mes amis Et être présente En tout cas Là je pense Que je vais m'installer Un petit podcast Et je vais nettoyer Ça va me calmer L'anxiété Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vraiment satisfaite L'appartement est clean Checker Tadam Voilà Bon là il y a mes bagages Parce que je m'en vais Et voilà ici Bon on voit pas vraiment Avec la lumière Mais tout est clean Et là Je suis habillée Pour m'en aller au soccer Parce que c'est là Que je m'en vais live Et après ça J'ai mes bagages Pour m'en aller Quelques jours Chez mon petit chum Je peux pas voir Que je vous dis ça ici Mais bon Voilà Fait que c'est ça C'est ça qui se passe Dans ma vie Mes petits bagages Pour m'en aller Chez mon petit chum Je suis comme gênée On dirait En tout cas Regardez la gang Je vais m'y faire Mais on dirait que Avec le trauma Des dernières expériences J'ai comme pas envie De les mettre publiquement Tout de suite Mais là Me voici Je voulais juste vous dire Merci d'avoir écouté Ce vlog-ci Je vais repartir Un autre vlog Probablement cette semaine Qui va être Quelques journées Dans ma vie encore J'espère que vous avez Apprécié ce vlog-ci Ça faisait vraiment longtemps Qu'on avait pas chillé ensemble Vous et moi Je suis vraiment Vraiment contente D'être ça Notez à votre agenda Le 12 mai prochain C'est la journée Où on va officiellement lancer Le café contre jour Qui est le nouveau café Chez Balade Et nous On va se revoir Très très bientôt Dans un prochain vlog Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz